La réalité virtuelle a cette capacité de nous transporter ailleurs, donc évidemment le début de l'expérience, c'est d'abord une espèce de téléportation sur le site archéologique tel qu'il existe aujourd'hui. On a conçu l'expérience VR Pompéi en parallèle de l'exposition. C'est une expérience immersive. On est plongé en plein milieu d'une maison pompéienne, le triclinium de la maison au jardin. On a commencé en filmant les fouilles de Pompéi pendant 18 mois. Au fur et à mesure qu'on avançait dans le tournage, on se rendait compte que les maisons étaient à la fin de la foule détruites à peu près au niveau du premier étage et qu'il manquait même une partie du haut des murs des pièces du rez-de-chaussée. Donc c'était très difficile de se rendre compte de la hauteur des pièces, des plafonds qui étaient effondrés. Nous avons, à partir des modélisations 3D issues de photogrammétrie ou de reconstitution, nous avons ajouté du mouvement, des éclairages, des animations pour créer de la vie et pour augmenter l'immersion dans le quotidien de Pompéi. Ainsi, le visiteur a une expérience plus émouvante et un voyage dans le temps où il devient explorateur. L'expérience VR fait partie de cet ensemble de contenus qu'aujourd'hui on propose au public à la fois pour sentir des émotions, interagir et apprendre des choses. Au fil de l'expérience, on va se voir remettre un outil un peu magique qui nous permet d'explorer le temps et donc de se déplacer, non pas seulement dans l'espace, mais aussi de se retrouver dans le site archéologique de Pompéi et de passer, de basculer dans la reconstitution avant l'éruption du Vésuve, en l'an 70 ou avant, pour visiter Pompéi tel qu'il était. La collaboration avec Gédéon et le Grand Palais pour l'exposition immersive Pompéi est dans la continuité de la mission d'Ubisoft, faire de l'histoire un terrain de jeu pour la mettre à la portée de tous. On a toute la structure des ruines qui permet de reconstruire le bâtiment en s'appuyant sur l'emplacement des murs et ensuite qui, sur la base d'informations qu'ils ont pu trouver sur le site, sont capables de recréer en trois dimensions une reconstitution au plus proche de ce qu'on sait aujourd'hui et au plus proche de ce qu'elle était à l'époque. On est parti des photogrammétries qui ont été effectuées sur les fouilles pendant deux ans par la société police en Italie. qui, toutes les semaines, faisait des milliers de photos sur le site et a permis de reconstituer les volumes et le site détruit avec une grande précision en trois dimensions. Ensuite, il y a la société Aristéas avec Hubert Nodex qui, lui, a, suivant les indications des archéologues, reconstitué les volumes dans leur hauteur, c'est-à-dire refait les fresques avec les parties détruites, remis les plafonds en place, remis l'intégralité des pièces les unes à côté des autres. Le visiteur est amené à se mettre dans la peau d'un archéologue et donc il doit découvrir le site et retrouver un objet en particulier. En venant in situ, le public vit une expérience à la fois immersive, interactif et narratif. À la maison, Pompéi à la maison, comme on a pu vivre pendant le confinement, le public puisse le vivre chez lui, chez soi, et cela aussi s'intègre avec un ensemble de contenus, que ce soit les verts, mais aussi la réalité augmentée, aussi de la vidéo, des podcasts, des activités ludopédagogiques, un ensemble de contenus qui permettent de vivre une expérience complète et globale de la visite. C'est une espèce de métaphore de la démarche d'un archéologue qui va essayer de nous rapporter des informations sur des traces qui existeraient là, qui proviennent du passé et qui nous permettent de mieux comprendre notre histoire. C'était presque une évidence, c'est-à-dire qu'on avait envie de vivre à 360 degrés, de sentir l'espace, d'avoir les perspectives, donc finalement de se mettre à la place d'un Pompéen de l'époque.